On va se retrouver dans un instant. Salut à tous, nous sommes à Paris aujourd'hui, en direct du Parc des Princes. Le commentaire c'est bien sûr le duo Matoubenes qui va vous accompagner. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain contre la Dovre. Ouais, elle est pas évidente la mission qu'attend les visiteurs dans ce match. S'ils n'obtiennent pas un bon résultat aujourd'hui, cette fois ils seront définitivement éliminés de la compétition. Sous-titrage ST' 501 Et voici la compétition du Paris Saint-Germain. Dans les buts on va retrouver Hugo Lloris bien sûr, Thiago Silva en défense avec Marquinhos, N'Golo Kanté sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain, et devant on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Le Parc des Princes qui a fait l'objet de rénovation dans la perspective des championnats d'Europe en 2016. Les dirigeants du PSG auraient bien voulu que la capacité du stade puisse atteindre les 60 000 places. Les possibilités d'agrandissement sont très limitées, notamment avec le périphérique en dessous du stade. La composition de l'équipe visiteuse à présent, c'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voilà le début de la première période dans ce match, c'est le PSG qui donne le coup d'envoi. On l'a bien défendu. Di Maria sur le côté. Non, elle a été interceptée cette passe. Bernat, Kanté. Derrière, il continue d'avancer. Allez, le centre maintenant. Bonne intervention, des défenseurs loin devant. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Paul Pogba. Le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Etanger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ça passe loin du cadre quand même. On va le suivre de près aujourd'hui, bien sûr, Paul Pogba. Oui, on sait qu'il a des qualités exceptionnelles. On attend peut-être parfois qu'il les confirme avec plus de constance. La passe à entrée pour le gardien. Il sort en touche après cette déviation. On rappelle qu'en général, on y va déjà clair dans les différents groupes à l'issue de cette cinquième journée. Oui, sauf dans les groupes très serrés. Mais souvent, c'est vrai que les jeux sont déjà faits. Allez, dans le couloir. On essaye de trouver la faille. Il faut trouver quelque chose à faire de bien. Frappe contrée. Il a préféré dégager ce ballon. Benjamin Inrich. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Le ballon qui sort, c'est très bien défendu. On en croit, certains journaux, Wolfsburg aurait proposé de l'argent dans l'éventualité d'un transfert. Cette information circule. On va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Paul Pogba. Paul Pogba. On a vu son meilleur niveau lors de la Coupe de Rune 2018. Oui, on a vu un Paul Pogba très bon sur le terrain, mais on a vu un Paul Pogba fédérateur et leader de cette équipe. Je ne suis pas convaincu qu'il ait une même densité avec son club. Antoine Griezmann. Il faut le mettre en celui-là. Et c'est dedans ! Et le but qui donne l'avantage à l'équipe. Le premier pas vers la victoire, mais ce n'est pas joué encore. Attention ! Ah, de cette distance, le gardien, il ne peut rien faire. Mais c'est trop d'espace au buteur sur cette action. Le goût sous un autre angle. Le PSG qui est devant au tableau d'affichage. Allez, il progresse bien là. Allez, il peut égaliser là. Attention, ce n'est pas terminé. Oui, bien joué, le gardien qui écarte le danger. Ce sera donc un corner suite à cette déviation. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Felix Klaus. Redonne derrière au gardien. Attention, le bon pressing. Allez, il a de la place dans le couloir. On a tout compris, là, le défenseur, bien vu. Thomas Meunier. La passe est interceptée. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain, finalement. La touche est ratée. Le ballon est perdu. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oui, il n'a pas son profondeur. On prend sa chance. Attention à nouveau. Oh non, quelle occasion ! Oui, attention, parce qu'ils sont toujours menés au score. Et ce genre de loupé, ça ne met pas en confiance. Oh, maintenant. On est un gris, man. les trente derniers mètres il a le temps de s'entraîner comme a venu un trail di maria canté qu'il ya de bappé à l'arbitre qui désigne le point de pénalty là je crois que l'affaire et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait lui-même il arrête quel arrêt harvey qu'est ce que c'est bien joué et corner pour les parisiens regardez comme le gardien a bien joué le coup on revoit cet arrêt du gardien sur ce pénalty le gardien sûr de lui qui s'impose au ralenti on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix allez pleine surface le corner de griezmann non ils n'iront pas plus loin sur cette action félix claus ça ça peut bien partir en contre attention en ce moment qu'il était là quand t le quantique il n'a pas trouvé preneur benjamin et riche paul pogba yasman on n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse paul pogba qui fait partie des français qui ont marqué les buts en finale de coups du monde on a pas tant que ça et puis son but était spectaculaire un peu ça rien qui qu'ils a marqué en finale de poulouse d'annes petit petit griezmann griezmann mappé mappé l'époque bas et mandelkic contre son camp ouais paul pogba qu'est-ce qu'il va faire garder son ballon il le protège le psg qui obtient à coups francs après cette faute on a un rendez-vous important avec de l'uefa champions league à l'occasion de cette rencontre nous suivons le paris saint germain qui affrontera tottenham à l'extérieur une affiche franchement sympa comme c'est souvent le cas en uefa de champions league même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné ils sont la récupération il a tout le couloir devant lui c'est quelqu'un pour l'aider on cherche des solutions là il envoie le ballon très loin il est bien placé peut s'entrer elle était bien placé pour intercepter cette passe la touche à proximité de la surface il s'infiltre attention on cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant au de l'air pour la défense avec ce dégagement on essaye de trouver la faille l'ouverture c'est pas le premier poteau c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing n'est pas bon et du coup ça passe largement à côté c'est dommage à nous rater l'occasion pareille pas assez de précision dans son geste mauvais timing au moment du show à l'espace et c'est rendu direct à l'adversaire c'est pas bon et du coup ça fait une formidable coup du monde avec la france en russie en 2018 à l'exception peut-être de la finale il était malade la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu il perd de ce ballon à la bonne qualité de ses passes on touche suite à cette déviation on s'approche du but adverse peut-être l'égalisation sur ce coup ils sont toujours venus d'un but c'est bête de rater cette balle d'égalisation griezmann griezmann on va bien donner encore une fois on va bien donner encore une fois on va donner sur l'aile benjamin un riche un tackle impeccable ce sera une touche à suivre l'aile il ya du monde peut reprendre la tête et c'est le but magnifique tête plongeante un kilo de superbes images rien à dire je vous laisse apprécier ce but comme il se doit on va bien on va bien allez tout c'est à refaire un but partout pour le poids bas il a du soutien autour de lui c'est bien le poids bas à nouveau bernat on passe dans les pieds qui s'enchaîne il gagne quelques mètres il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe quelque chose qui perd ce ballon kylian mbappé qui redonne à kylian mbappé dit maria voilà ça va être intéressant et doit le ralenti parce que le hors jeu ne paraît pas évident du tout l'arbitre qui a bien jugé sur cette action hors jeu de peu mais hors jeu il passe en retrait pour le gardien le paris saint germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui on n'a pas sans profondeur qui est intercepté il était bien placé le défenseur et personne pour le contrarier on a c'est un adversaire qui récupère cette passe un arbitre qui indique la touche et pour le psg bien sûr on va meunier ce sera une touche à suivre benjamin riche félix klaus il est bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon allez le centre maintenant ettencourt heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but le corner le ballon en pleine surface ça sort en sortie de but pour pouvoir se dégager et Antoine Griezmann, il s'infiltre, attention, Bernat, le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes, c'est bien défendu, Benjamin Henrich, en profondeur, oui bien vu, parti du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty, la passe est interceptée, ballon est perdu, Kylian Mbappé, il a mal lu le jeu, en déclenchant son appel, c'est un hors-jeu, ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus, On va construire en passant sur les côtés, on cherche des solutions là, sans danger pour le gardien qui accompagne sous ballon du regard, Griezmann, N'Golo Kante, Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là, Une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain, Paul Pogba, C'est Paris qui va jouer cette touche, C'est Paris qui va jouer cette touche, Paul Pogba, Ouais bon timing défensif sur ce tackle, Bernat, Comté, Antoine Griezmann L'occasion peut-être de mener Et l'arrêt du gardien Allez pleine surface Le corner de Griezmann Non il n'est pas bien dégagé ce ballon Le ballon qui a été contré C'est un corner à venir Qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage Allez pleine surface Le corner de Griezmann Allez il faut centrer Ouais oh bien joué il était temps Il a bien défendu Il a coupé la ligne de passe Si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision Bah maintenant vous le savez Le ballon pour l'adversé Griezmann Non sans problème pour le gardien On va repartir sur un corner Allez pleine surface Le corner de Griezmann Elle en s'est gâché Alors le ballon est perdu Il n'utilise pas le ballon Ils le perdent Benjamin Inrich Très bonne anticipation sur ce ballon Il protège bien son ballon là Kanté Et le but d'Engolo Kanté Et l'Engolo Kanté qui marque C'est le genre de situation qu'il aime bien Les parisiens qui se sont arrachés Remarquez juste avant la mi-temps Un petit supplément de confiance Juste avant d'être progressé C'est bon Le PSG bien placé pour l'emporter Qui met le score Ouais le ballon pour renverser le jeu Alors jeu en jeu Il venait trop marqué Et du coup il est parti trop tôt Il s'est précipité Oui le joueur est bel et bien hors jeu De peu mais hors jeu Et c'est la mi-temps Sifflet à l'instant Par l'arbitre Sur ce score serré De 2-1 Qu'est-ce que vous retenez Sur la première période De Engolo Kanté Il a donné l'avantage à son équipe Juste avant la pause Ça va le mettre en confiance Pour la seconde période Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501